Comme on le sait, le Comité National pour le Rassemblement et le Développement, CNRD, après avoir libéré la Guinée de la dictature d'Alpha Condé, le 5 septembre dernier, a immédiatement lancé un appel au Rassemblement des Guinéens pour une réformation de leur maison commune, la nation, dans ce même ordre d'idées. Le colonel Mahmoudi Doumbouya et son entourage ont ouvert les frontières et tendu la main à tous les compatriotes. Également, le CNRD a annoncé l'autorisation accordée aux deux anciens dirigeants de la Guinée qui vivaient jusque-là en exil. Depuis, l'opinion était curieuse de voir les deux anciens frères d'armes au pays, le commandant à la retraite Moussada Di Kamara et le général à la retraite Sekouba Konaté. Si ce dernier a déjà quitté Paris, on apprend que le premier a également bouclé ses valises. Après avoir essayé, sans succès, un retour forcé sous Alpha Condé, l'homme du 23 décembre 2008 trépigne d'impatience de retrouver les suens à en croire des membres de sa famille, l'ancien président du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, pourrait atterrir à Konakry dans cinq jours. Le temps d'une audience avec le colonel Mahmoudi Doumbouya, le très populaire d'Adi Kamara se rendra dans la ville qu'il a vu naître, après avoir passé Noël à Lambangie, dans la commune de Ratoma, Konakry. Et, dès le lendemain, dimanche 26 décembre, le successeur du général Lansana Comté à la tête de la Guinée prendra la route pour Nzerikoré, sauf changement de dernière minute à préciser que les partisans du troisième dirigeant guinéen souhaitent qu'ils fassent des escales pour saluer des proches dans certaines villes comme Nkendia, Mamou, Labé, Farana, Kisidougou, Gekedou, Masanta, avant d'arriver à son village, Kulé. Ce qui fait que son arrivée dans la ville de Nzerikoré est pour le moment prévu que le 30 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada